Vous savez que le Niger depuis le 26 juillet 2023 se retrouvait dans une situation particulière. Et suite à cette situation, des pays de la CEDIAO ont décidé le 30 juillet sans nous écouter de nous attaquer en travers une force qu'ils auraient constituée mais que nous sommes tous conscients que c'est une force télécommandée. Le 31 juillet, le Burkina et le Mali ont fait une déclaration conjointe suite à laquelle ils s'opposaient à toute agression contre le Niger. Et mieux encore, ils précisaient que toute agression contre le Niger sera considérée comme une agression contre le Burkina et le Mali. Cette déclaration conjointe a permis d'adoucir certaines ardeurs et d'éviter que le territoire nigérien ne se transforme en champ de bataille. La détermination était sincère, la détermination était profonde.